Hello à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à City Skyline. Comme vous pouvez le voir, la ville s'agrandit. Il y a de l'orage pour le moment, il pleut, c'est l'averse. J'ai des gros soucis de délinquance. Je ne sais pas ce que fout le commissariat, mais en tout cas, voilà, ça tourne. Mais bon, il y a du boulot. Allez les gars, on fait ce qu'il faut. Voilà, le problème de délinquance est en train de se régler. Ici, j'ai des soucis au niveau de pas assez d'employés. D'accord. Alors, au niveau des commerces, bah oui, j'en ai certains qui se cassent, forcément. J'ai pas assez d'employés qualifiés. Bah oui, hop. Ah, une petite ascendue ici. Alors, au niveau de l'électricité, je vais juste regarder au niveau des lignes, où est-ce que j'en suis. Parce que là, bon. Ce qu'on va faire, c'est créer des petits trucs ici. Comme ça, on peut... Ici, c'est des habitations, d'accord. Donc, on va créer une habitation, une habitation ici. Voilà, on va mettre un petit commerce ici. Tiens, voilà. Voilà, on va mettre un petit commerce ici. Comme ça, je vais pouvoir supprimer cette ligne-là. Ici, on voit que les buildings commencent à pousser. Très très bien. Ça se balade, en tout cas. Bon. Est-ce que je peux supprimer cette ligne-là ? Ok, maintenant, vous voyez, tout est relié. Donc, je peux supprimer ce truc-là. Qui m'énerve. Voilà. Ah, tiens. Hop, on supprime ça aussi. Toujours une demande d'employés, hein, qui est importante. Les décharges, 51%, 85%. Elles mettent du temps, vraiment, à se vider les décharges. C'est vraiment assez long. C'est très très long, même. Bon, au niveau des parcs. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas ici. Donc, je vais peut-être en mettre un. Histoire de rendre les gens contents. Voilà. Là, les bâtiments changent de couleur. Et alors, on va peut-être en mettre ici aussi. Il n'y a pas de raison, même si c'est une zone industrielle, qu'il n'y ait pas de parc. Pour contre, je vais devoir détruire les bâtiments industriels pour pouvoir le poser. Voilà. Non, mais ici. J'en ai deux, je pense. Ah non, je n'en ai même pas un, quoi. Je comprends que les gens sont un petit peu énervés. Voilà. Un petit parc ici. Voilà. On va en mettre un ici aussi. Voilà. Comme ça, les gens peuvent aller se balader sur le temps de midi. Bouffer leurs tartines dans le parc. Ce n'est pas beau, ça ? Oui, je pense à tout. Je suis quand même sympa. Bon, au niveau de l'électricité. Ça va, l'électricité. Ça tourne. Ça gère. Je vais peut-être retirer les algènes ici. Tiens. Alors, est-ce que ça me fait vraiment une grosse baisse ? Non. Je supprime. Comme ça, les gens sont encore plus contents. Voilà. Alors, je vais peut-être créer une deuxième centrale. J'ai déjà deux cent... Ah non, non, non. Ici, on va supprimer la centrale au charbon. Est-ce que j'ai assez pour mettre une centrale au fuel ? C'est combien ? 50 000. C'est cher quand même. Mais on va le faire. On va le faire. Alors. On détruit ça ici. J'imagine que le fuel, c'est peut-être un peu moins polluant. Il y a aussi pollution 35 et la pollution 50. C'est quand même moins polluant. Voilà. Ce n'est pas génial. Mais c'est quand même mieux que rien. Alors, au niveau de l'électricité, là, c'est bon. Maintenant, je vais peut-être supprimer celle-ci aussi. On va récupérer un peu de pépettes. Ça fait quand même une belle chute. Bon, ça va encore. Allez. Ça, je n'ai plus besoin non plus. On supprime. Et ça, je n'ai plus besoin non plus. Voilà. Magnifique. Alors, au niveau de l'eau, est-ce que je peux... Ah ouais, ça, j'attends de pouvoir le créer. C'est une attraitement d'eau, mais il me faut 16 000 habitants. Ouais, je suis encore loin. Je suis encore loin. Bon, ici. On supprime ça aussi. Toujours cette demande d'habitation élevée. Alors, les commerces aussi qui sont en demande. Au niveau du trafic, je regarde juste où ça en est. Ouais, c'est un peu le bordel. Bon, il y a pire. Ici, par exemple, voilà, il y a un gros bouchon là. C'est normal, il y a une intersection ici, un peu foireuse. Bon. Ce que je vais peut-être faire... Voilà, ici, au niveau des zones d'habitation. Donc, attendez, je vérifie bien où et tout. Ça, c'est bien des zones d'habitation. Tout ça ici. D'accord. Et là aussi. On va essayer quelque chose, déjà. On va créer, donc ici. On va faire un quartier. Voilà. Et on va l'étendre même jusqu'ici. Allez. Allons-y. Voilà. Alors, ce quartier. On va instaurer une politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Renforcement. Donc, on va lire ça. Alors, lorsque cette politique est active, la plupart des habitants préféreront les vélos aux véhicules motorisés. D'accord. Bon, on va faire ça. Renforcement du vélo. On va voir si ça va avoir une petite incidence sur le trafic. On va voir le métro, là, qui fonctionne. On verra ça. Bon. J'ai toujours des bâtiments, ici. Petit problème de déchets, ici. Bon, ça va se régler. Ça va s'évacuer. Les gars, ne vous inquiétez pas. Ben, voilà, ma demande d'habitation augmente aussi. Très, très bien. Donc, ici, on va recréer des zones d'habitation à densité élevée. Ça nous fait du monde. C'est toujours bien. Ça agrandit notre ville. Alors, c'est parti. Là. On remplit bien tout ça. Ok. Alors, toujours une demande. Ça crème, ici. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, mais qu'on se bouge un peu le cul. Toujours une demande d'industrie et de commerce. Bon. On va continuer à descendre par là. Euh... Ouais. Voilà, on rajoute une petite section. Ouais, c'est le parc là qui gêne. C'est pas grave. On va le déplacer. Voilà. Et tu vas venir ici. Ok. Bon, 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 bon. Là, on va créer des industries. Bon, là, je crois que ça ira. On continue l'agrandissement. Bon. Ok. Bâtiment abandonné ici et ici aussi. Nickel. Bon, allez, ça va se construire. Alors, les commerces, toujours. Les commerces, ouh, des problèmes de déchets. Pourtant, vraiment, il y a quand même ce qu'il faut là. Ah, petite ville. Cool. Terminal de train de marchandises, gare ferroviaire. Ça, c'est très, très bien. Les trains, magnifiques. Je vais pouvoir construire une gare pour ma ville. C'est bon, tout ça, c'est bon. Bon, alors, ici, j'ai fait une politique de vélo, hein. Les gens devaient rouler plus en vélo qu'en voiture. Pas l'impression qu'il y a beaucoup de vélos dans les rues, hein. Bon, au niveau des déchets. Ah, parce que là, j'ai un souci, hein, quand même. Ouais. Est-ce que je dois recréer un quatrième incinérateur ? On va le faire. Malheureusement, je ferai peut-être plutôt pour rejoindre cette partie de la ville un peu plus facilement. Donc, je vais peut-être construire ici. Je vais y aller, hein. Je descends. Bon, ça, c'est là. On va faire ça. On va aller chercher l'usine d'incinérateur. On va la mettre ici. OK. Bon, elle a besoin d'électricité, je pense. On va faire une ligne. Voilà. Comme ça, les camions... Ah oui, il faut de l'eau aussi. Hop. Comme ça, voilà, ça va relier la partie sud de la ville. Pour aller chercher les déchets vraiment dans cette partie, quoi. Enfin, dans tout ce qui est ici. Ce sera plus simple, je pense. Bon, demande de commerce assez élevée, hein. Donc, on va déjà en créer un site commerce. Voilà. Rentabilisons nos espaces. D'accord. Hum... On va en mettre un ici. Au niveau de l'élec. Alors, alors. Ici, c'est la densité élevée. Là, non. Bon, ici, on va créer quelques petits commerces à la densité élevée. Allez, on va faire ça. Voilà. On back. Cette zone. Cette zone. Et on construit des gros commerces. Voilà. Oh, putain, les déchets, mais c'est la folie, hein. C'est la folie. Pourtant, c'est pas ça qui manque, hein. Bon, ça continue à se vider, ça ici, mais c'est lent. C'est très lent. Bon, les gens, bon, ici, vont peut-être construire une gare. On va faire ça, je pense. Pour construire la gare, pour nos affaires. Donc, train, terminal de marchandises. Et là, c'est une gare ferroviaire, hein. La gare ferroviaire permet aux touristes de voyager. Ok. Vers et depuis la ville. Placez la gare, connectez vos rails. On va d'abord créer ça, je pense. Le bâtiment doit être passé le long d'une route. Ok. On va créer la route. Voilà. Donc, la gare, maintenant. Ok. D'accord. Et ici, nous avons les rails à placer. Ok. Voilà, c'est fait. Il nous faut de l'électricité. Il y a de l'eau, hein. Pour l'électricité. Et pour l'eau, ça va suivre. Ok. Observons un petit peu ici ce qui va se passer. On accélère. On accélère. Bon, est-ce que j'ai des trains de marchandises qui vont commencer à arriver ? Alors, ah, ça se dirige. En tout cas. Ok. Ça vient déposer la marchandise à la gare. C'est déjà une bonne chose, hein, en soi. Je vois pas beaucoup de trains, en tout cas. On va voir ça. Peut-être qu'une fois que c'est rempli, seulement... En tout cas, ça arrive, hein. Et voilà, ça y est. Le train est rempli. Et il se casse. Magnifique. Voilà. Fort demande d'habitation. Ça a explosé, là. Alors, on va supprimer ça, ici. Ok. Voilà. On va construire des grosses zones, ici, d'habitation. Voilà. C'est très bien. Ça diminue, ça diminue. Ah oui, ici. Hop. Alors, les déchets. Ben voilà, ça se gère. Ça y est, maintenant. C'est revenu plus ou moins à la normale. Je vais juste regarder... Au niveau de l'éducation. Ouh là là. Donc là, je peux créer encore une école élémentaire, hein, clairement. Ouais. C'est ce qu'on va faire, hein. C'est ce qu'on va faire. Bon. L'éducation, ici. Alors. Ouais. Toujours ici, une très forte demande, hein. Ben, on va la mettre ici, l'école élémentaire, tiens. Voilà. Ok. Alors. Au niveau collège, université, ça augmente. Je crois que je vais la créer, l'unif, hein, parce que, voilà, il y a un moment, il va falloir quand même le faire, même si ça coûte énormément d'argent. Je crois que l'unif, ouais, c'est 75 000 et 1920 d'entretien par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Mais je crois qu'on va en avoir besoin, hein. Franchement, il y a un moment ou un autre, je vais vraiment avoir une demande, voilà. Tout le monde est content. Nous avons notre unif. Bon, ça va me donner un petit coup. En tout cas, les gens vont vouloir s'installer ici, ça c'est sûr, maintenant. Ouh là là, ça y est, j'ai les demandes qui affluent, maintenant. Bon, une chose à la fois d'abord. Allez, je vais juste faire pause, voilà. Voilà, on va créer des commerces. Ici. Ok, bon. Ok, ok, ok. Alors, alors, ça c'est très très bien. Bon, les commerces, hein, qui, euh... Qui, voilà, une très forte demande au niveau des commerces ici aussi. Mais bon, les commerces, euh... Je sais pas, c'est d'employés ici. Enfin, j'ai une demande ici aussi, on a très très forte dans l'industrie. Voilà, les trains. Voilà, afflux. Bon, 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 bon. On va commencer, peut-être, à regarder un autre endroit à acheter. Et je me dis qu'on acheterait bien ça ici. Euh, ou cette partie-ci, je ne sais pas. Euh... Ouais, on va acheter ici. Nickel. Et ce qu'on va développer ici, ben voilà, donc on a une petite ville quand même. Les gens, ben, les gens, ils sont en train de se distraire un petit peu. Donc, on va créer, euh... Voilà, ici, un espèce de quartier de loisirs. Où on y trouvera des restos, des bars et des putes. Bon, allez. Un peu de sérieux. Euh... Putain, j'ai la demande qui explose. On est littéralement ici. Bon, bon, bon. Par contre, là, j'ai pas d'entrée, j'ai pas de sortie d'autoroute. Ça, c'est un peu chiant. Mais j'ai une gare. J'ai une gare. Ok. Bon, en attendant, on va quand même agrandir ici cette partie. On va continuer. Voilà. J'ai vu la forte demande que j'ai. Ok. Donc, on va essayer de faire ça. Voilà. Et on va construire des zones d'habitation à haute densité. Ok. Bon, on va faire ceci, déjà. D'accord. Attention, est-ce que là, j'ai une petite parcelle qui n'est pas construite comme il faut. Voilà. Ici aussi. Voilà. Alors. Maintenant, une demande d'industrie. Ok. Ah, mais regardez-moi toute la circulation pour cette gare ferroviaire. Je vais d'abord, je vais construire certainement ici la zone que j'avais dit de loisir. Et comme il y a une entrée, une sortie d'autoroute, c'est quand même vachement mieux. Ça va quelque part un peu fluidifier un petit peu plus le trafic. Voilà. Bon, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, faisons un petit peu le tour de notre ville. Voilà. Ça bouge pas mal. C'est toujours génial de voir ça quand on a démarré de rien. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. Mais voilà. C'est ce l'esprit vraiment juste pour présenter Skyline aux personnes qui ne le connaissaient pas. Et voilà. J'ai pas la prétention de construire The Superville. C'est vraiment pour présenter le jeu, en tout cas. Toutes ces fonctionnalités, tout ce qu'on peut faire. Et montrer vraiment que Skyline est un superbe jeu. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Et bien sûr, vous abonner si vous avez l'envie. N'oubliez pas, achetez des jeux. Éclatez-vous. A bientôt pour le prochain épisode. Salut à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada